Ce dimanche 12 mars, le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8 était consacré à Jean Dujardin. L'occasion pour l'acteur de s'épancher sur son amitié avec Georges Clounet, qu'il a évoqué en des termes très élogieux. Il y a 11 ans, Jean Dujardin marquait l'histoire de la cérémonie des Oscars, en devenant le premier comédien français, et le seul à ce jour, à remporter le prix du meilleur acteur. Une consécration pour l'acteur révélée dans un gars, une fille aux côtés de son ex-compagne Alexandra Lamy, qui avait néanmoins avoué avoir mal vécu la période post-Oscar. Je sortais de mon couloir un peu sombre, après les Oscars. Ça a créé des déséquilibres, enlevé de la confiance, car il y a trop de fantasmes sur les Oscars, trop de gens s'en sont mêlés, on ne sait plus qui on est, donc j'ai pris un peu le large, avait-il confié dans Version Féminin. Alors que la 95e cérémonie des Oscars se déroulait ce dimanche 12 mars à Los Angeles, Jean Dujardin quant à lui a accordé une interview à Audrey Crespomara, pour le portrait de la semaine de 7 à 8. L'occasion pour l'acteur de revenir sur cette période cruciale de sa carrière, après laquelle certains ont pu penser qu'il allait quitter la France pour s'installer à Los Angeles. Vous avez l'Oscar vous devez forcément quitter ce pays. Eh bah non ! Comme on l'entend, il a eu l'Oscar, il va forcément péter les plombs. Eh bah non ! On n'est pas du tout obligé de péter les plombs, si on est à peu près éduqué, si on est à peu près pas trop con. Ça allait très bien avant l'Oscar et ça va très bien encore parce que j'essaie d'être cohérent avec mes choix, mais ça n'a jamais été le Graal, a-t-il expliqué. Jean Dujardin et Georges Clounet, une amitié qui dure si Hollywood n'a jamais été un fantasme pour lui, Jean Dujardin s'y est néanmoins fait un ami, en la personne de Georges Clounet. Interrogé sur le mari d'un mâle clownet, Jean Dujardin ne ceste pas montrer avare en compliments. Je suis ami avec Georges, depuis 2011. Depuis que je lui ai dit mais tu es vraiment très beau et qu'il m'a dit oh yeah, I know. Il est presque plus européen, il vit en Italie, maintenant un peu en France, il s'intéresse, il est curieux des gens. Si est-il une belle âme, Georges ? Si est-il un mec sympathique, vraiment, a-t-il déclaré. Puis d'ajouter, il essaie un peu en français, j'essaie un peu en anglais. On trouve une langue commune qui s'appelle la déconne. Une amitié aussi belle qu'improbable. Une amitié. Une amitié. Une amitié. Une amitié. Une amitié. Une amitié. Est-il un club manage? Sous-titrage FR ?